On va repartir vers le Nord, vers le Grand Nord cette fois, avec la troisième présentation après l'introduction générale de la conférence, de Pierre Salvadori, qui est actuellement en train de finir une thèse sur quelque chose qui a déjà fait l'objet d'un livre qui n'était que son master et qui a été publié en 972 pages au classique Garnier. Ça, c'est l'exception française. Donc, le master un peu étendu s'appelait le Nord de la Renaissance, la carte l'humanisme suédois et la jeunesse de l'Arctique. Donc, on va se déplacer un peu dans le temps par rapport à la première des conférences. Et aujourd'hui, Pierre Salvadori, qui est en train d'être l'un des représentants français à la fois des études sur la Scandinavie, des études arctiques, du point de vue de l'histoire, peut-être un peu de l'histoire des sciences, présente une intervention intitulée des savoirs venus du Nord, point d'interrogation, construction itinérante de la Scandinavie et de l'Arctique. Et là, nous faisons un grand bond en arrière, 1540-1600. Vous êtes la première de la série des interventions sur la Renaissance qui vont se développer à partir de vous. Merci, Pierre. Beaucoup. Merci également aux organisateurs pour ce beau et très riche colloque. Alors, je souhaiterais ici contribuer à une histoire européenne des savoirs sur le Nord scandinave et arctique à la Renaissance, en montrant en particulier combien cette connaissance de l'extrême Nord du globe se constitue, non pas dans l'autonomie d'une ère culturelle nordique, mais en regard de la circulation transnationale des savoirs, telle qu'elle est mise en forme par différents récits de voyages, par différents voyages savants, alors non problématisés en ces termes. D'une part, la connaissance du Nord est formalisée pragmatiquement, de façon à s'adapter souvent au non-savoir, en quelque sorte, je veux dire rapidement, dans le reste de l'Europe. Et d'autre part, en se glissant dans les interstices d'une métagéographie des points cardinaux, les savoirs du Nord comblent d'éveillance dans les savoirs du monde et, ce faisant, réarticulent la géographie du globe. Donc ils ne font pas que s'ajouter cumulativement à la production des savoirs sur le monde, ils en modifient l'image cartographique même. En progressant vers les plus hautes latitudes, donc de la Scandinavie à l'Arctique et au pôle Nord, les savoirs du Nord font naître une pensée du Nord comme lieu de médiation entre les continents, à mesure qu'il devient possible d'envisager d'englober le monde par le Nord, soit par les passages maritimes du Nord-Est ou du Nord-Ouest, soit en faisant l'hypothèse de ponts terrestres entre Europe et Amérique parfois. Et donc dans l'Europe du Nord, devancée par les monarchies ibériques dans la course impériale, les savoirs du Nord, par leur caractère fragmentaire même, permettant de supposer telle voie navigable ou telle connexion terrestre, font office de ressources impériales, quelle que soit la virtualité souvent des empires de glace, ainsi promis et puis indépendamment également des échecs anglais et hollandais en Arctique. Mon propos s'appuiera sur trois études de cas que l'on peut définir comme voyages savants. D'abord, je ferai un sort à Olaus Magnus, dont la vie entière n'est que voyages savants. Il est exilé par la réforme à partir de 1527 en Suède. Il accompagne son frère, qui est l'archevêque catholique du Psalat, dans un exil continental qui l'amène de Danzig à Venise et à Rome. Il est en contact avec l'Europe savante catholique et publie une œuvre monumentale qui devient un point de référence pour la connaissance de la Scandinavie, bien au-delà d'ailleurs des mondes catholiques. Et puis ensuite, j'étudierai un mystérieux récit de voyage des années 1360 au pôle Nord, tel qu'il est transformé en voyage savant à la Renaissance, notamment par Gerhard Mercator. Il entretient l'intérêt pour le magnétisme terrestre, mais surtout, dans ce nouveau contexte, il documente un Nord global comme lieu de médiation et de rencontre entre les continents. Puis j'achèverai mon propos avec une formalisation du voyage de Hakluyt, l'anglais, à Paris, de 1583 à 1888, que j'analyserai comme voyage savant pour connaître le Nord global, paradoxalement, depuis Paris. Alors, il est frappant de constater qu'au XVIe siècle, ce n'est généralement pas le genre du récit de voyage qui permet de documenter le Nord scandinave, du moins pas dans sa forme attendue. Tant le genre du récit de voyage au pays froid ne naît véritablement comme genre littéraire, si on veut, au XVIIe, XVIIIe, avec quelques cas célèbres que j'ai mis ici, mais la contre-réforme permet aux jésuites de partir pour les missions du Nord. Dans, cependant, une large juridiction septentrionale, donc des missions du Nord qui contiennent la Scandinavie, mais parmi d'autres territoires d'Europe du Nord. Il y a cependant une spécificité scandinave, il me semble, simplement, très rapidement, pour placer ce contraste entre des jésuites polonais, comme ici l'un d'entre eux à propos de la Lituanie en 1573, qui estime que l'Inde véritable est en Lituanie et au septentrion, qu'il n'y a pas besoin des Indes orientales et occidentales. Par contraste, Antenio Possevino, envoyé en Suède, cartographie, enfin cartographie, littérairement, dans sa relation, une Suède-Finlande comme secrètement catholique, pour une bonne partie, fidèle au culte des morts et à la Vierge Marie. Je passe là aussi très rapidement sur cet aspect, mais simplement pour dire qu'au-delà des raisons conjoncturelles suédoises qui permettent d'expliquer l'enthousiasme de Possevino que Possevino veut communiquer à Rome, il me semble que son appréhension de l'espace scandinave doit aussi à une formalisation originale des savoirs géographiques et ethnographiques du Nord dans la principale source de l'époque, qui est l'Historia des Gentibus, Septentrionalibus, Tolaus, Magnus, en 1555. Donc c'est une somme monumentale publiée à Rome par l'humaniste suédois qui était également, depuis son exil vénitien et romain, l'archevêque Inpartibus du Psella. Il succède à son frère en 1544. C'est une œuvre qui formalise la connaissance du Nord scandinave en l'encerrant dans l'épistémologie humaniste et puis également contre-réformatrice. Elle renverse le paradigme traditionnel du septentrion diabolique, monstrueux et largement inconnu, pour en faire un nouvel horizon providentiel dont la découverte savante permettait de redessiner les cartes, à la fois d'un point de vue matériel, mais aussi du point de vue de la cartographie religieuse ou impériale, en faisant surgir un Nord ancestral et global. Dans les chapitres que Olaus dédiés aux païens de Laponie, en particulier, l'historia apparaît peut-être le plus nettement comme la formalisation imprimée d'un voyage savant sur place. puisqu'il se rend, alors qu'il est jeune clair, au service du régent de Suède et puis également du légat pontifical en Scandinavie, il se rend en Laponie en 1518-1519, en partant de Suède, en passant par la Norvège, je vous ai reconstitué son itinéraire. Il remonte le golfe de Botnie en direction de Tornio, la porte de la Laponie, et puis il remonte encore plus au nord, jusqu'à Pelle-Lau, qui est donc en haut de la taux nord dans la boucle. Olaus magnus constitue géographiquement et comme objet de savoir la Laponie, d'abord en procédant à un baptême, un baptême toponymique, après une navigation du toponyme entre les phénides tacites qu'on pouvait aussi transposer à la Laponie, les pilapès de Waldseemuller, comme ici en 1516, ou encore les botnies ou les biarmenses, donc Olaus choisit le terme de lapia, et selon lui, cela se réfère avant tout à un territoire presque vierge d'encadrement étatique ou ecclésial et renfermant les dernières populations païennes d'Europe. Leur découverte, entre guillemets, s'avante à la fin des années 1510, c'est l'occasion pour le Suédois de déchiffrer ce qui était encore dans l'ensemble une terra incognita et de remonter dans le temps en rencontrant un peuple qui apparaissait comme un reliquat de l'Antiquité, autant qu'un aperçu du Nouveau Monde. Pour Olaus, la vie simple des lapons n'est pas une vie sauvage, mais une existence irénique et innocente, préservée des corruptions continentales. C'est un peuple admirable, lui égale à l'hostilité de son milieu naturel et son dépouillement vaut exemplum. Je vous résume ce passage. Aussi adore-t-il le soleil, les lapons, qui les éclairent pendant tout l'été, lui apportant des offrandes pour le remercier de leur offrir la lumière et la chaleur après les ténèbres et le froid immodéré. Il contextualise et explique le fonctionnement interne de la religion lapone. Cependant, aussi insupportables que puissent paraître les circonstances, il ne les voue jamais aux gémonies en usant l'expression grossière comme certains peuples de l'Inde ont coutume de le faire. C'est un passage qui est situé juste après un premier chapitre de ce livre de l'Historia qui est rappelé et l'idolâtrie des païens lituaniens, dernier en date avoir été converti au christianisme. Cette description bienveillante de la piété païenne lapone rend concevable l'intégration des derniers païens d'Europe à la chrétienté. Cette connaissance ethnographique des lapons ingénus circule largement en Europe en appendice de son traité sur les éthiopiens en 1540. l'humaniste portugais Damien de Gauche ami des frères Magnus attire l'attention de l'Europe catholique sur le sort des populations de Laponie accusant comme au Laus les couronnes scandinaves de maintenir ces populations dans le paganisme pour continuer à percevoir une taxe qu'il prélevait sur les non-chrétiens. Donc son texte La déploratio La lamentation du peuple lapon adressée au pape fut construit en concertation avec ses amis suédois et Gauche s'appelle même à Erasme qui lui aussi promet d'écrire un ouvrage à leur sujet. On ne le connaît pas le matériel est perdu selon Gauche mais en tout cas il y a un bref passage dans l'Ecclésiaste qui reprend le même thème. Donc avant même que Bartholome de la Scassas ne construise la légende noire de l'exploitation des Indiens du Nouveau Monde au Laus Gauche et Erasme fabriquait déjà auprès du pape la légende noire des souffrances des indigènes de Laponie. Ces savoirs du nord lapon sont élargis d'une connaissance ethnographique comparée à un projet de réforme de l'Église et il faut voir à mon avis chez Olaus une logique analogue à celle qui animait Gauche à propos des Éthiopiens c'est-à-dire c'est lui qui avait en quelque sorte lancé qu'il était d'une accommodation possible du christianisme romain pour accueillir à terme en son sein les églises chrétiennes. Les lapons ont une forme de piété sans texte et ils apparaissent certes encore loin des pratiques éthiopiennes mais Olaus faisait déjà un pas pour prendre en compte le point de vue lapon en quelque sorte pour que celui-ci nourrisse la réforme catholique ou en tout cas des accommodements potentiels bien que très virtuels. Chez les lapons la lecture du texte de la nature s'était substituée au texte sacré et permettait déjà d'anticiper une transmission facilitée du message du Christ lorsque des missionnaires seraient envoyés sur place. Olaus Magnius met en avant cette loi de la nature qui dicterait des lapons qui sans bénéficier de l'enseignement scolastique leur permet d'exécrer les vices et embrasser les vertus. Sans être sans doute formellement abouti le texte de Olaus sur les lapons issu de son voyage était le texte savant d'un réformateur catholique qui siégeait assidûment au concile de Trent. Il mettait les savoirs ethnographiques du Grand Nord au service d'une réflexion sur la mission et la réforme comme Goïch avec les Éthiopiens. Alors bien que la comparaison entre les lapons et les populations du Nouveau Monde soit présente en arrière-plan, il s'agissait surtout de s'intéresser ici au Nord pour repenser l'Europe en projetant son élargissement au Nord et au Sud l'Europe chrétienne mais cela dit le dévoilement par Olaus dans sa carte à Marina qui était imprimée avant en 1539 du Nord extrême de la Scandinavie c'était aussi un dévoilement de son entourage cartographique et en particulier de l'Arctique et du Pôle. Vous voyez ici qu'il était signalé dans la légende de la carte imprimée à Venise au milieu de trois petites îles une grande île magnétique sous le pôle qui fait perdre toute direction au boussole des navires passant à proximité. Cette île aux montagnes polaires elle apparaissait déjà dans certaines cartes déjà sur le globe de Martin Berheim en 1492 puis chez d'autres mais surtout sa présence se fait particulièrement remarquer à partir des années 1570 après que Gerhard Mercator la cartographie dans le médaillon polaire ça c'était d'autres exemples dans le cartouche le médaillon de son planisphère célèbre de 1569 dans la légende il indiquait qu'il s'était inspiré de l'itinéraire de Jacob Cnoyen de Bois-le-Duc qui avait collecté les meilleures informations auprès du roi de Norvège de l'an 1364 je vous passe les détails mais c'est un texte qui rapidement suscite la curiosité et l'anglais John Dee conseiller astrologique et géographique et géographique d'Elisabeth d'Angleterre questionne Mercator à propos de ses sources et des sources de son savoir polaire Mercator lui répond dans une lettre de 1577 en paraphrasant sa copie en néerlandais de Cnoyen qu'il avait perdue elle-même était une paraphrase de l'inventio donc c'est à partir de ces quelques fragments qui mélangent à la fois l'anglais et le néerlandais qu'ensuite la connaissance du pôle jusqu'à la fin du XVIe siècle est mise en forme pour une bonne partie à partir de cette description mercatorienne donc d'un immense sommet polaire dans lequel s'engouffrent les eaux du globe entre quatre grandes îles John Dee réalise trois cartes à partir de ces descriptions 1580-1583 que voici et qu'il place en position d'interface globale de telles projections cartographiques centrées sur le pôle mettaient en valeur la capacité de la couronne d'Angleterre à réaliser ce que Antonella Romano appelle l'englobement du monde par la découverte arctique d'un passage maritime au nord-est ou au nord-ouest entre Europe et Asie ces cartes donnent la meilleure illustration du nouveau point de vue cartographique sur le monde qu'est le nord global par où est projetée une rencontre possiblement facilitée en voici d'autres exemples quand elles s'afficheront voilà mais ces cartes ne sont jamais que la formalisation cartographique et impériale de savoir polaire issu essentiellement de l'inventio fortunata pour cette figuration topographique polaire donc un voyage mythique du 14e siècle transformé en voyage savant pour notamment nourrir l'intérêt de John D et de Mercator sur le magnétisme terrestre un passage sur lequel je vais passer malheureusement rapidement la carte est ensuite modifiée par Mercator jusqu'en 1595 et dans son atlas publié à Duisbourg dans lequel il donne cette légende pour sa carte des régions polaires qui est particulièrement mise en évidence dans le recueil j'ai décidé de commencer par le pôle lui-même et les régions cis à son entour de manière qu'en descendant du haut vers le bas et en progressant de la gauche vers la droite j'amène peu à peu le septentrion et l'austère le sud à se rejoindre ainsi que l'occident et l'orient vous avez ici une carte du pôle qui en même temps retrace l'inventio fortunata et qui allégorise l'englobement du monde dont à la classe de Mercator se voulait l'accélérateur donc par la classe géographique les quatre points cardinaux se rapprochent au pôle nord ils se rejoignent la carte polaire de 95 représente le lieu où la boussole se détraque pointe dans toutes les directions car l'on est au point de départ d'un trajet global par la carte et d'un voyage savant par le lien l'espoir permis par la formalisation savante et la spatialisation cartographique du voyage savant prenait à revers tous les échecs exploratoires déjà attestés face aux glaces ces descriptions à l'esprit les cartes de Mercator ou d'Ortelius étant présentes à bord dans des expéditions arctiques les explorateurs appréhendaient souvent leurs échecs sur le mode d'un contre-temps face à une nécessité providentielle par exemple l'anglais John Davis entre 85 et 87 et on note que l'objectif collectiste qui vise une complétude impériale et épistémique prend dans un temps en tout cas l'ascendant sur la recherche de richesses en Arctique après l'échec de l'expédition de Frobisher sur l'île de Baffin qui ramène un minerai qui est sans aucune valeur je vais donc résumer en une minute le grand 3 qui était simplement une proposition dans l'historiographie de Hakluyt dans la mesure où il ne me semble pas que les historiens aient remarqué son intérêt pour la carte de Guillaume Postel que voici qui est une carte en projection polaire et que Hakluyt découvre dans la bibliothèque royale à Paris à Saint-Martin-des-Champs et il me semblait que c'était une forme de formalisation des nouvelles prétentions de Postel et plus largement de la monarchie française après signalant les expéditions de quartier et montrant l'avancée coloniale française et après je procédais j'identifiais les différentes les questions réponses entre la carte de Postel dans les légendes et les textes de Hakluyt dans les années 1590 donc de retour à Paris en réalité tout ça pour montrer que le voyage savant de Hakluyt à Paris était non pas intéressant pour ce qu'il y trouvait comme savoir géographique précis d'érudition géographique mais comme une forme de voyage méthodologique où il voyait l'avance des français dans la formalisation épistémique de la à la fois de la colonisation et de sa justification procédant toute une série de constructions historiographiques ce qui m'amène à ma conclusion les savoirs du grand nord à la renaissance étaient avant tout des savoirs mouvants et itinérants recueillis en Laponie d'abord par Olaus Magnus puis au centre de la Suède déplacés parfois par la comparaison en Éthiopie et en Inde pour des questions de religion comparée et de réformes de l'église parfois volés à Paris par Hakluyt pour être employés dans l'Arctique et dans l'Amérique du nord leur caractère fragmentaire et incertain était pleinement connu des acteurs qui les déplaçaient au gré des nécessités pour ne fermer aucune possibilité impériale face à l'avance sibérique si ce n'est celles nouvelles en Europe d'inscrire les savoirs du nord à l'intérieur d'un nord global permettant de les rapprocher des horizons américains ou asiatiques voire austraux avec la question de l'Antarctique tout en fusionnant les temporalités et en rappelant que le nord global de la Renaissance n'était jamais chez Hakluyt ou chez Postel qu'un nord ancestral gothique ou arthurien qu'il s'agissait de faire revenir au présent je vous remercie je crois que tout le monde aura compris ce que nous manquons à ne pas entendre la troisième partie mais je pense qu'en même temps nous voyons bien le type d'analyse extrêmement sophistiquée et riche que vous faites en introduisant par ailleurs là encore en élargissant la réflexion à des matériaux de type cartographique qui eux-mêmes construisent alors en posant la question évidemment de ce que c'est qu'une carte mais là il y a trop de spécialistes dans la salle pour que je me livre à esquisser une réponse en tout cas ce nord par lequel toute une série d'opérations menées par des acteurs qui viennent de milieux différents que ce soit politiques intellectuels sociaux et qui permet de construire le globe de la fin du XVIe siècle c'est ce que vous avez réussi à nous montrer d'une manière tout à fait passionnante et donc merci pour cela est-ce que la présentation de Pierre Salvadori suscite des commentaires des questions des remarques des interrogations oui Andréa pardon alors on profite pour vous présenter notre collègue Andréa Doré qui arrive tout droit du Brésil et qui elle-même est spécialiste de la cartographie du XVIe siècle et puis ensuite Anne-Gaëlle c'est ça un peu plus sur la relation entre Damien Dugois et Olaus Magnus comment il a connu les rapports s'ils ont échangé des lettres je ne sais pas si vous avez des renseignements là-dessus merci beaucoup merci beaucoup et je regrette de ne pas avoir entendu la troisième partie pour confirmer ce que disait Antonella juste une question de curiosité parce que je ne connais pas du tout votre corpus et surtout pas l'inventio fortunata mais je me demandais si vous aviez vu en plus d'une trace disons de l'imaginaire mythique du nord dont vous parliez rapidement en conclusion une trace aussi d'images romaines de plines des îles fortunées et une étrange inversion finalement de ces îles fortunées qu'on va situer au nord c'est juste un excursus alors pour la première question merci oui c'est un élément de la biographie des frères Magnus qui m'a beaucoup fasciné parce que c'était la rencontre entre deux trois humanistes des confins de l'Europe en quelque sorte avec si on prend un regard centro-centré si on veut et donc finalement c'est ce qui explique aussi leur intérêt pour les marges toujours selon ce point de vue centré ils se rencontrent d'abord à Danzig en 1529 puisque Goich je prononce assez mal le portugais mais quelque chose comme ça est au service diplomatique au service de Joanne III dans de nombreuses cours européennes donc les frères Magnus viennent d'être exilés par la réforme ils sont dans un premier temps accueillis à Danzig par le roi de Pologne avant d'arriver en Italie et ensuite ils se retrouvent il y a eu une brouille d'une dizaine d'années que je passe à cause de rapprochements de Goïs avec certains éléments luthériens ils se retrouvent ensuite à Vicence au moment où le concile de première séance du concile de l'église sont annoncés et donc les frères Magnus sont surtout des savants qui vivent dans l'imminence de la convocation du concile de l'église et toute leur œuvre s'explique aussi avant 30 simplement par l'espoir de le voir se réunir l'espoir de pouvoir imprimer à temps leur somme imprimer également la carte qui paraît en 1539 à Venise etc. donc il y a une dimension d'urgence de l'évangélisation des lapons la question éthiopienne également pour laquelle il s'intéresse donc c'est tout ce contexte qui va nouer la relation entre les trois sur la question des imaginaires romains et anciens alors oui je l'ai passé parce que généralement je fais toujours une première partie sur la question romaine là je l'ai supprimé mais donc la question les frères Magnus en tant que humanistes suédois en fait vont prendre cette représentation classique du nord pour la renverser notamment en Italie face à des essentiellement face à des prélats et des humanistes italiens cela dit ils vont mobiliser les ambivalences par exemple sur la question des lapons en mobilisant Tacite qui à la fin de la Germania avait déjà une relation très ambivalente pour le coup entre l'admiration d'un état d'innocence et son contraire et puis il y a aussi toute cette imaginaire mais qui est plus difficile à documenter et qui est plutôt repris par Guillaume Postel sur l'hyperboré les monts riffés etc donc Guillaume Postel va déplacer les monts riffés ou l'hyperboré au pôle nord et y placer des tribus perdues d'Israël en à des temps qu'ils reviendront à la fin des temps par un pont de glace qui sera ouvert par la providence divine voilà 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 Merci.